Le président Yorim Museveni de l'Ouganda frappe fort, il réagit et il dit Laissez-nous faire nos propres ennemis, ne nous forcez pas à faire combat à vos ennemis, ne nous forcez pas à faire de vos ennemis nos ennemis. C'est notre doctrine. Vos ennemis ne sont pas nécessairement nos ennemis, laissez-nous faire nos propres ennemis. Pourquoi ? Vous l'avez certainement compris, après avoir subi une pression, vous savez la pression n'est pas nécessairement physique, une pression politique, mentale, selon laquelle nos ennemis doivent impérativement être vos ennemis. C'était justement après le passage de Sergei Lavrov de la Russie, qui a fait un tour en Afrique pour essayer de renforcer un tout petit peu leurs relations avec les pays africains. Vous savez, à un moment on disait qu'on essayait d'isoler la Russie. On essayait de mettre la Russie de côté pour pas que qui que ce soit ne fasse de deal ou de projet économique avec la Russie. Dans le but, évidemment, de l'asphyxier sur le plan économique, on pensait pouvoir la genuer, on pensait pouvoir mettre la Russie dans une obscurité totale, pour que la Russie décide finalement de venir à table et de discuter sur l'affaire de l'Ukraine. Donc, pour que la Russie, en d'autres termes, se réture de l'Ukraine. Ils l'ont essayé, ils ont fait ça, malheureusement. Malgré les sanctions, on a réalisé que c'est beaucoup de pays européens qui subissent les conséquences de ces sanctions, beaucoup plus que la Russie en tout cas. Et aussi, d'ailleurs, beaucoup de pays africains ont choisi, comme naturellement, de ne pas s'opposer ouvertement à la Russie. Parce que, clairement, la Russie n'a rien fait à ces pays africains. Parlons d'histoire, là, on parle d'histoire. La Russie n'a rien fait à ces pays africains. Alors... Ils ont pris des slaves d'ici. Ils ont fait des mauvaises choses. Ils ont forgé. Et ils ont travaillé avec eux. Alors... Comment on peut être contre quelqu'un qui nous a jamais harmé ? Alors... M. Moussé Venib, qui est le président de la République ougandaise, avait reçu Sergei Lavlov en Ouganda, pendant son parcours de l'Afrique. Il a dit ouvertement, ne faites pas de vos ennemis nos ennemis. Pourquoi ? Parce que l'Occident a tendance à... On vous dira, bon, vous êtes libres et démocrates à faire vos propres choix. Vous êtes libres et démocrates à faire vos propres choix. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, bon, si vous ne faites pas ce que nous voulons, qu'est-ce qui se passe ? Pour dire, sans mâcher les mots, clairement, sans langue de bois, il y aura peut-être coup d'État chez vous, ou le président va mourir d'une crise cardiaque. Ça se fait beaucoup, bon. Prenons le président tanzanien, pour ceux qui y croient. Il est mort subitement comme ça. Après avoir dépêché sa République contre ce qui se passait, il s'était opposé à ce que vous connaissez là. Et c'était la raison pour laquelle il avait décidé de ne pas faire. Bref, vous connaissez l'histoire. La raison pour laquelle, monsieur, quelques jours plus tard, après avoir déclaré, mon pays ne va pas s'accorder à vos histoires, il est mort. Le président burundais, vous connaissez, qui a exfiltré, chassé les agents de l'Organisation mondiale de santé, parce qu'on l'avait imposé. Et on a dit, vous allez imposer à votre pays de se faire truc. Il a dit, non, cette histoire-là n'existe pas ici. Il a chassé les gens de l'Organisation mondiale de la santé. Quelques jours après, il est mort. Crise cardiaque. Bref, donc, monsieur s'est exprimé ouvertement en disant, ne faites pas de vos ennemis mes ennemis. D'abord, je dis félicitations parce que ça montre combien les gens ont compris, combien tous les Africains ne sont pas des moutons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de présidents ici qui sont des vrais moutons, âgés, mais ce sont des petits. Devant un jeune Macron, ils sont là en train de… Complètement contraire à la culture africaine, où quand on est plus jeune, on respecte les plus vieux. Mais il y a des présidents ici qui font des choses incroyables, qui ne méritent clairement pas de respect. Puisque, quelquefois, les choses subtiles ne sont pas comprises, les Américains ont dit ouvertement qu'il y a des sanctions placées sur la Russie. Quelqu'un pays africain qui s'opposera à ces sanctions, donc qui dealera avec la Russie, on subira les conséquences. On a utilisé des mots lourds, des mots compliqués, les mots difficiles, pour ne pas le dire comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a des sanctions contre la Russie. Tout pays africain qui va clairement violer ces sanctions subira les conséquences. Je veux citer ici une dame, Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice au Conseil de sécurité américain. Elle dit que les pays peuvent acheter des produits agricoles russes, notamment des engrais et du blé, a déclaré Linda Thomas-Greenfield. Mais elle a ajouté que si un pays décide de s'engager avec la Russie, où il y a des sanctions, alors il enfreint ces sanctions. Nous avertissons les pays de ne pas enfreindre ces sanctions, car alors ils auront la possibilité que des mesures soient prises contre eux. Si un pays décide de s'engager avec la Russie, où il y a des sanctions, alors ils reprennent ces sanctions. Ils reprennent nos sanctions avec d'autres pays, et nous cautionnons les pays de ne pas reprendre ces sanctions, car alors, si ils le font, ils apprennent la chance d'avoir des actions pris contre eux pour reprendre. Ils ont la possibilité que des mesures soient prises contre eux. Bon, c'est très flou. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable ? On vit dans un monde où on parle de démocratie, donc chacun peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, on disait que l'Ukraine a le droit de faire partie de l'OTO. L'Ukraine est un pays souverain, il a tout ce droit-là. Mais curieusement, quand il s'agit d'autres pays qui veulent faire ce qu'ils veulent faire avec d'autres pays, là, on n'a plus que pas les mêmes règles de démocratie. N'est-ce pas que la démocratie est censée être la liberté d'expression, la liberté de dealer avec qui on veut ? Bon, maintenant, si on veut dealer avec qui on veut, vous pouvez dealer avec qui vous voulez, mais bon, sachez que si vous ne devez pas correctement comme on veut, il y aura des sanctions. C'est ça, la démocratie. Sommes-nous vraiment libres, autant que nous souhaitons le croire ? C'est une bonne question à se poser. Vous savez, il y a longtemps, Idi Amin avait dit au président africain « Je pense qu'il serait essentiel qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans un pays voisin, d'envoyer une mission des militaires africains pour aller trouver des solutions. » Donc, s'il y a rébellion ou quoi que ce soit, il y a insécurité dans un pays, envoyez un groupe de militaires africains pour aller trouver des solutions dans un pays. Et pas des militaires étrangers, pas des militaires européens ou américains pour résoudre des problèmes africains. Beaucoup s'en sont moqués. Évidemment, on a donné une image à Idi Amin, une image de dictateur, de tueur, de massacreur. On n'a pas dit combien il était intelligent. On n'a pas dit combien Idi Amin voulait simplement le progrès de son pays. Parce que la réalité d'Idi Amin, pour ceux qui ne savent pas, Idi Amin, Dada, qui a été peint comme un meurtrier, un tueur, un dictateur, est une personne qui a pris le pouvoir de l'Ouganda et a décidé de reprendre le pouvoir économique pour son pays. Pourquoi ? Parce que dans son pays, à cette époque-là, le pays était quasiment dirigé par les Indiens. D'où sont venus les Indiens ? Les Indiens étaient importés par des Anglais, à l'époque, pour bâtir le rail de train venant de Mombasa à Kampala, en Ouganda. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris d'Africains pour bâtir ce rail de train. On est partis en Inde pour chercher des Indiens pour construire ce rail de train. Alors, ces Indiens, après avoir fini leur travail, beaucoup sont restés. Ils ne sont pas partis. Et c'est eux qui ont dirigé le pays. C'est eux qui avaient l'économie du pays. C'est eux qui avaient les finances, les commerces. Ils se sont déclarés Ougandais. On les a acceptés, comme évidemment les Noirs acceptent toujours des gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Après avoir obtenu leur identification Ougandaise, ils ont quand même gardé leur culture. Ils ont quand même gardé leurs endroits. Ils ne se mélangeaient pas aux Ougandais. Ils étaient des patrons pendant que les Ougandais étaient des serviteurs, des nettoyeurs. Ils ne s'épousaient pas entre eux. Vous comprenez donc, ils n'épousaient pas des Ougandais ou des Ougandaises. Ils se mariaient entre eux. Ils faisaient leurs enfants entre eux. Donc, Idi Amin venu, il dit, Niet, les Ougandais ne peuvent pas vivre comme les esclaves dans leur propre pays. Si vous voulez être Ougandais, alors soyez Ougandais jusqu'à 100, comme on le dit dans un pays. Soyez Ougandais complètement. Vous ne serez pas indien ici profitant du pays en voyant l'argent dans votre pays natal. Donc, vous faites le business en Ouganda. Vos bénéfices vous envoyez chez vous. Donc, il n'y a pas de circulation d'argent dans l'économie. Soit vous serez Ougandais complètement ou vous ne l'êtes pas. Les Indiens, dans leur culture, leur paternalisme aussi, ils ont décidé de ne pas écouter. Alors, il leur a dit, vous avez quelques jours pour fermer vos histoires et vous barrer. Et c'est comme ça que les Indiens ont pris leurs histoires. À la va vite, ils sont partis. Mais malheureusement, Idi Amin aussi n'avait pas les compétences nécessaires, bien qu'il avait l'intelligence. Il a cédé beaucoup de commerces, beaucoup d'entreprises aux Ougandais pour qu'ils gèrent, comme l'avait fait Mugabe. Malheureusement aussi, ces Africains n'étaient pas aptes de gérer ces histoires convenablement parce qu'ils n'avaient pas les études et l'intellect nécessaires pour gérer ces histoires, qui sont finalement tombés en faillite. Après son départ récemment, beaucoup d'Indiens sont rentrés dans le pays. Retour à zéro. Aujourd'hui, vous allez en Ouganda. Vous allez remarquer que toutes les grandes entreprises n'appartiennent pas aux Ougandais. C'est vrai que Idi Amin n'était pas parfait. Je ne suis pas nécessairement fanatique de lui. Mais l'histoire qu'on rencontre sur lui, c'est une histoire biazée. On ne parle pas de la ferveur, du courage, du besoin essentiel de voir les Africains progresser. Et il a dit qu'il faudrait, à un moment donné, que les Africains s'aident entre eux. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans un pays voisin, au lieu de faire appel aux militaires étrangers, envoyer des militaires africains dans un concept africain pour trouver des solutions africaines. Il avait été vilifié. Si vous regardez dans l'histoire, regardez les militaires étrangers, c'est-à-dire européens ou occidentaux qui sont venus en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali ? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Mozambique ? À partir du moment où on a envoyé des militaires en Mozambique, il y a eu directement terrorisme. Des terroristes, ils ont apparu en Mozambique. Il n'y avait jamais des terroristes là-bas ? Après l'histoire du terrorisme, boum, on a découvert du pétrole en Mozambique. Au Mali, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour partir, c'est un problème. Quand on leur demande de partir, ils ne veulent pas partir. En République centrafricaine, beaucoup de militaires étrangers ont été accusés de viols et d'abus de mineurs sur jeunes filles. Vous voyez, en Angleterre, en parlant du Kenya, le Kenya a des terres très intéressantes. Il y a quelques temps, les militaires anglais ont brûlé les terres au Kenya. Les terres, c'est-à-dire les gens ont cultivé leurs terres en attente de leurs produits, les terres ont été brûlées. Et ils ont dit que c'était par erreur. C'était erreur d'exercice. Mais quelques temps plus tard, comme les militaires occidentaux ont toujours leur base extérieure, base dans des pays d'autrui, pour protéger leur pays. C'est bizarre. Au lieu de protéger votre pays dans votre pays, vous allez chez autrui pour protéger votre pays. Moi, je ne comprends pas ce concept-là. Je ne le comprends pas. Parce que si vous êtes quelqu'un de paisible, de calme, vous n'avez pas à aller chez autrui pour protéger votre pays. Comme il y a jusque-là des militaires anglais ou des militaires britanniques qui vivent au Kenya, il y a eu des exercices, d'après eux, qui auraient commencé ce feu, qui a brûlé le parc et a tué des éléphants, tué des animaux, des antilopes, brûlé les commerces des gens, brûlé les plantations des gens. Et ils disent non, c'était par erreur, c'était par accident et tout bazar. Mais bon, comme la vie ne ment jamais, il y a un militaire là, par erreur, qui a fait un snap. Un militaire anglais ou britannique a fait un snap, disons, son snap, il écrit « Deux mois au Kenya plus tard, il ne reste plus que huit jours. J'ai été bon. J'ai provoqué un incendie, tué un éléphant. Je me sens mal à ce sujet, mais bon, quand on est à Rome, on reste à Rome, c'est un proverbe. La cause officielle de l'incendie n'a pas été rendue publique, mais l'incident est au centre de procès environnemental, intenté par un groupe de pression et de près de 1 000 résidents locaux. C'est-à-dire 1 000 résidents locaux sont partis se plaindre au tribunal à cause de ce qui se passe avec les Britanniques. Leur immunité a été enlevée. Mais malgré tout, on se bat, on a mis la pression extérieure pour pas que leur procès soit courant. Et on dit, bon, on va re-ouvrir leur cas dans 10 mois. On va re-ouvrir le procès dans 10 mois. Pour une histoire évidente. Ou quelqu'un a déjà, il a fait son snap, il a dit, j'ai tué un éléphant, mais bon, je me sens mal, mais bon, c'est pas grave. À quoi ça sert ? Je pense qu'à un moment donné, retournant au départ, il est essentiel de se faire respecter. Et je dis, félicitations aux Sud-Africains qui l'ont dit clairement, nous ne serons pas mis sous pression de qui que ce soit. Nous ne serons pas forcés à prendre quelconque mesure. On dit ouvertement que la démocratie est pour tout le monde. On veut voir sur le plan pratique cette vraie démocratie.